Takuni a aussi confiance en lui et on va avancer dans cette deuxième game, je n'ai pas pu apercevoir le stage, c'est encore un PS2, je ne sais pas si on verra un autre stage mais c'est pas très grave. On n'est pas là pour le stage, on est là pour voir ce matchup Link-Luker, on est là pour voir cette grande finale de l'Helio session numéro 1 qui pour l'instant bat son plein avec Nitox qui a emporté la première game, oh attention, ce fer là qui a failli faire beaucoup de dégâts et c'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait, c'est très très bien. Il esquive toutes les punitions assez évidentes qu'Otakuni pourrait trouver contre lui grâce à ses mixols de déplacement, ses dents de baie, c'est vraiment très très bien. Et voilà, là par contre on a repris le centre du terrain pour Nitox et c'est pas la même limonade. Là maintenant il faut réussir à créer sa propre zone du côté d'Otakuni pour pouvoir jouer avec ses projectiles, pour pouvoir se débrouiller comme on veut, pour pouvoir répondre à une potentielle agression de Nitox et il a envie d'y aller, Otakuni, on recule, on envoie cette bombe, voilà, une fois qu'on a envoyé cette bombe, on a forcé du mouvement, on peut s'avancer, le pari est très très bon, le down tilt, jab, alors ça met pas beaucoup de dégâts mais voilà, on a réussi à trouver une punition, on a réussi à se mettre dans une position avantageuse, on a réussi encore une fois à se mettre dans une position avantageuse, on traverse le terrain mais au final ça revient au même et on trouve ce piqué Thunder qui va faire moult dégâts, qui va un peu stopper les velléités offensives d'atterrissage d'Otakuni et Nitox qui joue très très bien pour le moment et qui punit toutes les approches d'Otakuni, le down smash, très bien Space de la part du joueur de Link. Très bien Space, là c'était extrêmement risqué, Nitox qui profite beaucoup de ses déplacements pour éviter et trouver les ouvertures contre Otakuni et c'est ce qu'il fait très bien depuis déjà un bon moment, il va avoir là, oh c'est bien, il va pouvoir le taper, le tech, je pense que ça n'a pas, je pense pas que ce soit de la SDI, je pense qu'on est sorti trop tôt pour que ce soit de la SDI, je pense que ça n'a juste pas connecté, ceci étant, ça a failli être incroyable, et on a encore failli intercepter l'haricot-bombe d'Otakuni, mais voilà, le back air one, le landing back air one forward tilt, c'est trop messieurs dames, c'est totalement trop et ça fait extrêmement mal, et Otakuni qui a tenu, qui a été patient, qui a été hargneux et qui va pouvoir prendre cette première stock, est-ce qu'on peut remonter, non, on ne remonte pas, et puis surtout l'angle de projection, il était assez difficile, pour le coup, c'est assez difficile de toucher ce coup-là, mais quand tu arrives à le placer, ça ne rigole pas, Otakuni qui balance sa sauce là pour essayer de perturber au maximum de Nitox, essayer de gratter les pourcentages étant donné qu'il a le lead, il peut se le permettre, Nitox, joli l'overshoot là pour trouver l'ouverture, neutral air, forward air, forward tilt, c'est déjà 37%, il a failli catch landing Otakuni qui reste à l'affût quand même, mais ça reste une grosse phase de Nitox, il lâche pas, il lâche pas, il continue, il l'emmène jusqu'à l'edge, il faut faire attention à ce upb, qu'est-ce que c'est dur à l'edge, le double air, la dash attaque, on a vu les éclairs, mais la DIA est bonne pour Otakuni, mais encore une fois la stock, la bombe était sur le terrain, la bombe était à gauche, il ne pouvait pas, c'était vraiment échec et matin, la tristesse et un landing up air into an air, alors on ne va pas réussir à trouver une connexion derrière, mais ça fait quand même moult dégâts, et surtout ça fait très peur, encore un air, encore un up air, c'était une tentative de up tilt cette fois, les routes de combos de Nitox sont très très impressionnantes, encore une fois, la rite d'air dodge, ça fait plusieurs fois à Nitox qu'il le fait, toute la session, et c'est un 2-0 autoritaire, qu'est-ce que c'était que cette dernière stock Nitox, il a aspiré Otakuni, il l'a aspiré, point final, il n'a rien pu faire.